Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croizet. On le sait bien, nous traversons un contexte de crise et le secteur du bâtiment et de la construction embauche à tour de bras et parfois il peine aussi à trouver de la main d'oeuvre qualifiée. C'est pourquoi chaque mois dans cette séquence nous mettons en avant des métiers ou des enjeux. C'est pour ça qu'on a voulu parler de rénovation énergétique en zoomant ce mois-ci sur les écoles innovantes dans le domaine de la rénovation énergétique. Pour en parler, elles sont deux. Ariane Comorne, bonjour, qui est donc la directrice de la Solive. Alors vous allez nous en dire plus dans un instant sur cette école qui est du côté de Bordeaux. Non, Bordeaux c'est l'autre. Vous voyez, à force de parler, je m'en mêle les pinceaux. Donc là, on est parisien, mais je crois que vous n'allez pas être seulement parisienne, vous allez nous le dire dans un instant. Et donc, et si elle est en visio, c'est parce qu'elle est du côté de Bordeaux, on retrouve Caroline Benardende. Bonjour. Bonjour. Voilà, avec l'air école de la rénovation énergétique. Et comme je le disais, elle est à Bordeaux. Vous voyez, je m'en mêle les, vous en êtes la directrice. Il va falloir retrouver un petit peu mes marques, on va dire, en la matière. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Alors, on le sait bien et on en a reparlé ce matin, les bâtiments représentent, on dit 40, parfois 45% de notre consommation énergétique. Un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. On sait à quel point l'enjeu est majeur, surtout quand la France a dépassé le fameux jour de dépassement. On a vu ça hier. Et en même temps, voilà, on a besoin des besoins en rénovation énergétique. Mais le constat, c'est qu'on en manque clairement, Ariane Comorne. On en manque clairement. On estime d'ailleurs qu'il faudrait au moins 300 000 personnes de plus dans le secteur dans les dix prochaines années pour faire face aux enjeux. Et donc, il y a un énorme besoin à la fois de faire venir de nouveaux talents dans le secteur du bâtiment et aussi d'accompagner à la montée en compétence des acteurs du secteur. Parce que les projets de rénovation dite performante, qui sont des projets de plus en plus complexes, exigent de plus en plus de compétences. Alors, évidemment, je pense que c'est un avis que vous partagez aussi, Caroline Ménardende ? Oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité commencer de travailler et commencer de créer, nous ici à Bordeaux, dans un premier temps, l'école de la rénovation énergétique. Pour à la fois avoir une communication et pour permettre aux personnes de pouvoir oser les métiers de la rénovation énergétique. Parce qu'on voit que ce sont des métiers qui n'attirent pas forcément. Et puis, en même temps, de pouvoir mettre à disposition des entreprises, des personnes avec ces compétences qui vont pouvoir relever ces nouveaux challenges autour de ces enjeux de rénovation. Est-ce que vous pensez justement, vous disiez, n'ils ne vont pas nécessairement qu'il y ait un peu un déficit d'images ? Oui, on constate en fait, en tout cas, qu'il y a un déficit de talent dans ces métiers-là. Ce sont des métiers qui ont du mal à attirer. Ce sont des métiers qui ont du mal à recruter. Et ce sont des métiers qui ont du mal à fidéliser leurs salariés. Et donc, nous, on constate que ce sont en parallèle des métiers qui font sens, des métiers qui jouent sur le fait que, quand on travaille dans le secteur de la rénovation énergétique, on voit concrètement l'impact de son travail. On a aussi un impact concret sur l'environnement, sur la transition écologique. Et donc, on a certainement des ponts à monter, en fait, pour à la fois diminuer ce déficit d'images et faire en sorte que les personnes osent aller vers ce type de secteur-là. Je dis osent, ça veut dire certainement qu'il y a aussi un déficit au-delà d'images, mais un déficit de connaissances. Mais tiens, mais qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans le secteur de la rénovation énergétique ? Ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Et donc, là-dessus, il y a de forts enjeux aussi. Alors, déficit d'images, déficit aussi de connaissances en la matière, Ariane Commande ? Oui, complètement. Je partage ce que dit Caroline. C'est des métiers, effectivement, qui ont énormément d'attraits. Les connaissances, aujourd'hui, elles évoluent très, très fortement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va de plus en plus passer d'une rénovation qu'on appelle aujourd'hui par geste, où on change ses fenêtres, on isole ses combles, on change sa chaudière, vers un mode de rénovation énergétique qui est de plus en plus global. On parle de rénovation globale et performante. D'ailleurs, les acteurs du secteur incitent beaucoup en disant finalement, ça ne sert à rien de changer un coup une fenêtre, un coup d'isoler le toit, etc. Mais qu'il y a une vraie réflexion à avoir, même si le coût peut être plus lourd quand on le voit comme ça en rénovation globale. Le coût peut paraître plus lourd, mais alors l'avantage, c'est que les aides ont énormément évolué. Elles sont de plus en plus orientées vers la rénovation globale, ce qui fait qu'un très ambitieux projet de rénovation globale, un particulier peut le financer jusqu'à des montants très élevés, parfois 90% de son enveloppe de travaux, grâce aux différentes aides publiques et privées qui existent pour la rénovation. Mais pour ça, ça suppose évidemment de former à la fois des gens en reconversion vers ces métiers et puis d'aider les professionnels du bâtiment à peaufiner, à améliorer leurs compétences pour avoir une approche la plus globale possible du bâtiment. Alors c'est pour ça qu'on est venu aussi vous faire témoigner toutes les deux. Alors l'idée, c'est qu'on sait qu'il y a un vrai besoin, on a bien compris. Donc plus il y a d'écoles, mieux c'est. J'allais dire, moi je vois ça de l'extérieur, je me dis que c'est formidable. R, école de la rénovation énergétique, lancer quand exactement, Caroline Benardende ? Alors ça fait un petit moment qu'on y réfléchit, mais on a accueilli nos premiers stagiaires en octobre dernier. Et donc on est une jeune école, jeune mais qui accueille en ce moment quand même sa cinquième promotion. Donc on est à la fois jeune, mais on commence d'avoir une petite expérience. Une petite expérience avec parfois des élèves qui ne viennent pas nécessairement, et c'est peut-être là que c'est attractif, du monde du bâtiment. La plupart de nos stagiaires ne viennent pas du secteur du bâtiment. Et en fait, l'idée, quand on se dit que le secteur a besoin de nouveaux talents, nous, on a fait le pari qu'il existait plein de compétences dans plein d'autres secteurs et que les personnes pouvaient peut-être avoir envie de mettre ces compétences au service du bâtiment. Et donc on travaille avec des personnes en reconversion. Donc ça veut dire des personnes qui viennent d'univers hyper différents, qui ont fait d'autres choses dans leur vie, qui ont eu des parcours parfois linéaires, parfois beaucoup moins linéaires, et qui ont envie de trouver du sens, d'avoir un impact, de travailler différemment, de contribuer différemment. Et donc ce sont aussi des personnes qui ont fait des choses autour de la rénovation énergétique de manière personnelle, qui ont commencé par un projet personnel peut-être à s'intéresser au secteur, qui se sont découverts une passion pour ce secteur-là, et qui se disent, est-ce que finalement je ne pourrais pas aller plus loin, et comment est-ce que je peux faire de ma passion mon métier ? Donc on a, et c'est aussi ce qui fait la richesse, et c'est ce qui fait que les talents qu'on va mettre sur le marché vont être vraiment hyper intéressants, c'est qu'ils vont avoir vécu plein d'autres vies avant, être capables d'identifier plein de compétences qu'ils ont acquises avant, et qui vont être transférables, et qui vont pouvoir mettre au service de ce nouveau projet professionnel, et au service de ce nouveau secteur. Alors on va revenir aussi plus en détail sur ce que vous proposez dans un instant, mais je voulais faire rebondir aussi Ariane Comorde. J'imagine que vous avez un peu le même type de profil dans certains cas ? Oui, alors on a aussi effectivement des gens qui sont en reconversion, qui viennent de différents secteurs, qui étaient dans des métiers, voilà, par exemple, je pense à quelqu'un comme Ludovina, qui travaillait pour les pages jaunes, qui a choisi de quitter les pages jaunes, rien à voir, vous me direz, pour rejoindre le monde du bâtiment, et qui aujourd'hui est extrêmement épanouie dans son métier, dans la rénovation énergétique. Des gens comme Nicolas, qui venait du conseil, donc à nouveau rien à voir, ou d'autres gens qui viennent de secteurs aussi variés que l'événementiel, les assurances, et puis parfois des gens qui venaient quand même d'un métier lié au bâtiment, on a un certain nombre d'architectes par exemple, ou d'ingénieurs, qui venaient du bâtiment, mais qui veulent se spécialiser dans la rénovation énergétique. Et puis on forme aussi... C'est-à-dire que finalement c'est attractif, il n'y a pas de déficit d'images quand je vous écoute. En fait, ça a été une excellente surprise, c'est qu'au début on s'est dit, bon bah effectivement on va avoir un travail énorme à faire pour montrer l'intérêt de ces métiers, et puis finalement on se rend compte que c'est des métiers qui attirent, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens veulent faire un métier, effectivement, qui a du sens, qui a un impact environnemental, qui est concret, et on pense que l'image des métiers du bâtiment va radicalement changer dans les années qui viennent. Et là aussi, la Solive créée récemment aussi. Et la Solive aussi, école jeune, et effectivement, voilà, on a formé aujourd'hui 80 personnes, on a démarré nos formations en septembre dernier, on est aujourd'hui présents à Paris et à Lyon, on ouvre trois nouveaux campus l'année prochaine pour permettre aux gens de se former près de chez eux, parce que l'idée c'est évidemment pas de devoir traverser la France pour aller se former. Et effectivement, on voit qu'on répond à un vrai besoin, puisque de plus en plus de gens souhaitent se former sur ces métiers. Alors Caroline Benardendé, vous, du côté de la formation, c'est un peu un format bootcamp, c'est ça ? Alors nous, du côté de la formation, en fait, le parti qu'on a pris, c'est de se dire qu'on va faire des formations courtes et intenses. On se dit que pour attirer des personnes dans le secteur de la rénovation énergétique, il ne faut pas qu'on leur fasse peur avec une formation trop longue durée. Et on se dit aussi que quand on a discuté avec les entreprises, puisqu'on a construit évidemment tous nos parcours de formation avec les entreprises, les entreprises nous ont dit que globalement, si on arrivait à avoir des personnes auxquelles on allait donner les bases d'une rénovation énergétique globale et performante, ensuite derrière, elles, elles pourraient continuer de les former en les accueillant. Donc nous, on est sur des durées de formation qui sont un peu moins de trois mois, des formations qui sont intenses, des formations qui permettent à la fois cette vision globale de la rénovation et des formations qui sont déployées par des professionnels. Ce sont les professionnels du secteur qui viennent parler de leur métier, parler de leur vraie vie. Et donc, on a construit des programmes qui mixtent à la fois évidemment des apports théoriques, de la pratique, des stages en entreprise et des modules en réalité virtuelle. L'idée, c'était aussi de rendre cette formation attractive et de faire aussi que le côté expérientiel en tant que formation soit attractif. Donc un format condensé, ramassé et un format aussi, et c'est très important pour nous, centré sur une notion de plaisir et d'expérience stagiaire. Nos stagiaires sont, comme on le disait, des personnes qui sont en reconversion, donc qui ont parfois des parcours, on va dire, non linéaires, qui arrivent avec, pour certaines, un petit déficit de confiance en soi. Et donc, c'est hyper important pour nous de leur faire vivre une expérience, une expérience stagiaire positive et à la fois de les former sur les aspects techniques, mais aussi de les rebooster. Et c'est là où je fais le parallèle avec le bootcamp, de les rebooster dans ce qu'ils sont et dans les professionnels qu'ils sont pour qu'ils puissent arriver sur le marché du travail, à la fois outillés avec tout ce qu'on leur a tout ce qu'on leur aura appris en termes de contenu, mais en même temps, un peu plus sûr d'eux, un peu plus en confiance et très enthousiaste. Et alors donc, ça fait combien de personnes formées depuis que vous avez lancé cette aventure ? Écoutez, décidément, on est un peu sur les mêmes chiffres que la Solif, puisque nous aussi, on a à peu près 85 personnes qui sont soit formées, soit en cours de formation, puisque là, on a deux promotions qui se terminent dans les prochaines semaines. Sachant que, et on ne l'a pas spécifié jusqu'à présent, nous, on travaille à la fois sur ce qu'ils font, donc c'est-à-dire qu'on forme des compagnons, on forme des personnes qui vont être amenées à travailler sur les chantiers et à mettre en œuvre ces techniques. Et on forme aussi ceux qui pilotent, on forme des chefs de projets en rénovation énergétique, donc qui vont être amenés à avoir une vision plus globale des projets et à avoir à organiser et à piloter les projets de rénovation. Voilà, plus ça avait destination, on va dire, des décideurs aussi. Alors ça, c'était, voilà, nous, on a démarré par former ceux qui font, ceux qui pilotent. Et puis, petit à petit, on a discuté avec les entreprises et on s'est dit qu'il fallait qu'on remonte encore un peu. Et on a décidé d'aller travailler avec les décideurs, parce qu'on se rend compte que, sur le secteur, les décideurs sont à la fois percutés par tout ce qui se passe dans le secteur de la rénovation énergétique, mais en même temps, ne prennent pas souvent le temps de se former ou de bien se former. Et donc, on a développé une offre exécutive à destination des décideurs qui va leur permettre d'avoir, de suivre un parcours de formation et de cheminer et d'avancer et de comprendre à la fois ce qui se passe et d'avoir une vision prospective. Et comme ça, on aura l'idée de travailler sur toute la chaîne de valeur du secteur, de ceux qui décident, ceux qui pilotent et ceux qui font. Alors, je crois, Ariane Comord, que ça vous parle, parce que vous aussi, c'est des formations courtes et puis aussi une évolution. Même si vous êtes parti sur la formation initiale, vous avez senti qu'il y avait un besoin puisque même, j'allais dire, on parle de reconversion, mais même dans ces métiers-là, on est obligé de se reconvertir, en tout cas, de se tourner vers des nouvelles pratiques. Exactement. On est obligé d'évoluer. Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'effectivement, les gens entrent en formation chez nous à la Solive. Effectivement, ils vont avoir, alors, ils vont avoir toujours un mix entre pas mal de contenus qu'ils vont pouvoir faire à leur rythme en ligne, donc sur une plateforme de contenu. Ils peuvent le faire depuis chez eux ou ils peuvent le faire dans nos locaux. Et on va dédier vraiment les temps d'encadrement à de la pratique, la pratique du geste technique. Vous apprenez à changer une chaudière, vous apprenez à poser une isolation par l'extérieur, vous apprenez à changer une fenêtre, tous ces gestes techniques. Et puis, vous apprenez beaucoup à travailler en groupe. C'est hyper clé parce que notre approche, c'est vraiment de dire que pour apprendre la rénovation globale, c'est-à-dire cette approche un peu complète de la rénovation, il faut apprendre à travailler en collectif et il faut apprendre la vision globale des enjeux du bâtiment. Et effectivement, ça concerne à la fois des boulots qui vont être des boulots plutôt d'études, d'auditeurs énergétiques, de chefs de projet en rénovation énergétique. Ça, c'est presque nouveau, chefs de projet en rénovation énergétique. Ce sont des nouveaux postes. Et puis, ça émerge de façon de plus en plus forte. Depuis la loi climat et résilience de l'année dernière, vous savez qu'il va devenir obligatoire pour un certain nombre de travaux de recourir à des accompagnateurs rénoves, qui sont ces personnes qui ont une approche globale. Ça, c'est dans le cadre de France Rénoves et donc d'accompagnement. Et de fournir cet accompagnement particulier. Ce sont des assistants à mettre d'ouvrage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aider le particulier à faire les bons choix de rénovation de sa maison, de son appartement. Et donc, ça, c'est évidemment des métiers centraux. Il y a aussi des métiers effectivement de maîtrise d'œuvre et des métiers, par exemple, on forme au métier de chauffagiste, expert de la pompe à chaleur ou du poêle à bois, qui sont les systèmes de chauffage de demain, ou des experts de l'isolation par l'extérieur. Parce qu'évidemment, il y a un besoin absolument colossal sur ces métiers-là. Et effectivement, nous, le constat qu'on fait, alors nous, le constat qu'on fait, c'est plutôt qu'on a énormément de gens qui viennent se former chez nous avec en tête l'idée soit de rejoindre une entreprise. Alors, pour l'instant, on est très fiers d'avoir 100% d'embauche à l'issue de nos formations, soit chez nos entreprises partenaires, soit chez d'autres entreprises qui souhaitent recruter nos talents, soit des gens qui souhaitent s'installer à leur compte. Et donc, là, on développe un module qui permet à des personnes de s'installer à leur compte, de créer leur entreprise et de devenir eux-mêmes artisans ou chefs de projet à leur compte. Alors, vous pouvez évidemment réagir, Caroline, et puis peut-être me dire, parce que, Ariane Command, on en parlait aussi, j'imagine qu'avec cette évolution des métiers aussi, les femmes peuvent trouver une place de plus en plus importante. C'est ce que vous voyez ? On est entre femmes, alors on va en parler. Très fière d'être trois femmes à parler du bâtiment ce matin, donc ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, les femmes ont leur place dans tous les secteurs, que ce soit car bâtiment ou autre. Ça, c'est une conviction absolument personnelle que je partage avec vous. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, évidemment, les entreprises ont besoin de nouveaux talents. Et je vais dire, quel que soit le genre du nouveau talent, tout le monde a sa place dans le secteur de la rénovation et dans le secteur du bâtiment à partir du moment où on a de l'envie, on a de l'appétence. Donc, pour moi, le genre n'est pas une question. Et pour répondre à votre question, on a évidemment des promotions qui sont mixtes et donc des hommes et des femmes qui font partie de nos promotions et de nos nouveaux stagiaires. Exactement. Et alors, comment vous travaillez aussi au plus près des entreprises ? Alors, nous, à R, on travaille avec les entreprises puisque notre objectif, c'est de fournir des nouveaux talents aux entreprises. Donc, pour ça, il faut évidemment travailler avec les entreprises. Donc, on a d'abord en amont conçu nos programmes de formation avec les entreprises. Ensuite, on fait intervenir les entreprises dans la partie sélection puisque nous, on sélectionne les candidats. Tout le monde ne peut pas rentrer en R. À R, on a une phase de sélection de candidats et donc la sélection de nos candidats est faite en partenariat avec les entreprises du secteur. Ensuite, on travaille avec les entreprises puisque ce sont elles qui viennent former nos stagiaires et donc prendre en charge des modules de formation. Et ce sont également elles qui viennent discuter, échanger lors de journées d'informations où les différentes entreprises du secteur viennent discuter avec nos stagiaires et viennent leur expliquer leur regard sur les enjeux du métier. Et on a aussi des entreprises qui accueillent nos stagiaires en immersion puisqu'on a des stages pratiques et donc du coup, tous nos partenaires accueillent nos stagiaires en immersion. Et évidemment, nos entreprises participent aux jurys finaux de validation de la formation et puis sont les premières à qui on peut fournir ces nouveaux talents nouvellement formés. Alors j'imagine vous avez la même approche, Ariane ? Oui, et de toute façon, je partage, de toute façon, ce qui est clé, c'est de la formation professionnelle. Donc évidemment, on est étroitement liés à toutes les entreprises du secteur qui souhaitent travailler avec nous, de toute taille d'ailleurs. Nous, on travaille aussi bien avec des artisans qui sont à leur compte qu'avec des entreprises de 500, voire plus salariés. On a même signé un partenariat comme ça avec de très grandes entreprises du secteur qui ont des besoins de formation interne très importants et donc on les mène conjointement avec toutes ces entreprises. L'idée, c'est évidemment que chaque personne en reconversion trouve un boulot à la fin, évidemment, et se fasse la meilleure idée possible des opportunités qu'il y a dans le secteur. Et elles sont très nombreuses, c'est plutôt ça la bonne nouvelle. Alors si on a vos deux témoignages, j'ai envie de poser la question à toutes les deux puisqu'on parle d'école innovante, ça veut dire que la formation telle qu'on la connaît et parfois ça a été évoqué ici à travers certains CFA où on dit on apprend à construire, à bâtir mais pas à rénover. Donc ça veut dire qu'il y avait ce besoin-là ? Il y avait un besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la formation, notamment la formation initiale, était très largement orientée vers le neuf parce que le marché historiquement était plutôt tiré par la construction neuve. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est vraiment la rénovation et la réhabilitation qui tractent le marché. C'est la partie de rénovation qui vraiment explose. Donc la formation initiale est en train de réadapter ces programmes. L'éducation nationale travaille énormément en dessous. On est partenaire de BTP CFA, donc les CFA du bâtiment parce qu'on est complémentaires. Ils travaillent énormément sur les programmes pour justement, avec l'éducation nationale et le ministère du Travail, changer ces programmes. Nous, l'avantage, c'est qu'en fait, on se construit d'emblée dans un moment qui privilégie la rénovation énergétique. Donc, en fait, nativement, nos programmes, ils sont liés à la rénovation énergétique. Ça crée de belles complémentarités et ça permet de pouvoir profiter des avantages les uns des autres. Alors, votre commentaire aussi, Caroline ? Pas forcément beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Dire que c'est vrai que sur ce secteur de la rénovation, l'offre de formation était pauvre. Alors, je le mets au passé puisqu'on est aujourd'hui au moins deux à se dire qu'il y a des choses à faire dessus. Sur la partie rénovation, ce qui était aussi, ce qui est aussi intéressant et nous, ce qui nous intéresse, c'est de former un peu autrement et c'est-à-dire, c'est de rendre aussi cette formation sexy, moderne, dynamique, enthousiasmante. C'est d'avoir aussi une approche hyper positive, notamment autour de tout ce qui est la norme. La norme, pour nous, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité, c'est une façon de pouvoir avancer et donc, l'idée, c'était ça, c'était d'essayer d'apporter un regard différent sur ce type de formation qui n'existait pas jusqu'à présent et d'essayer d'être un peu innovant sur ce secteur-là et je pense que quand on voit le nombre de candidats qui frappent à notre porte, le nombre d'entreprises qui nous appellent pour intervenir et pour embaucher nos talents, on se dit que globalement, on n'est pas complètement à côté du sujet. Alors, il y a une question qui vient du public justement qui nous suit. Est-ce que ces formations sont accessibles avec le CPF ? Je vois Ariane qui opine du chef, donc vous aussi. J'opine également. Voilà, comme ça, chacun aura la réponse. En tout cas, il y a un vrai potentiel. Je disais, vous avez ces deux écoles, j'allais dire, s'il y en a d'autres, tant mieux, j'allais dire, peut-être, vous n'allez peut-être pas dire le contraire parce qu'il y a du monde à former, un secteur en pleine explosion qui a trippé en cinq ans. Alors, comment vous voyez votre avenir plutôt positivement, Caroline Benardende ? Oui, l'avenir, on le voit plutôt positivement parce que les besoins sont énormes, parce que les candidats ont de plus en plus envie d'aller vers ce secteur-là. Et ensuite, comment est-ce que, si on regarde un peu, nous, notre nombril à R, on voit notre avenir ? Nous, on croit beaucoup à ces métiers-là et on croit aussi au fait que ce sont des métiers qui sont ancrés dans les territoires. Et donc, on n'a pas du tout envie de faire un énorme campus R à Bordeaux, même si je vous invite à venir à Bordeaux et à découvrir la ville magnifique que c'est. Mais en tout cas, l'idée, ce n'est pas forcément de faire un giga campus à Bordeaux, mais c'est plutôt d'aller au cœur des territoires, de mailler, en fait, le territoire national pour aller au plus près, monter des partenariats avec les entreprises du secteur en local. Et là, je rejoins ce que dit Ariane. Et ce qui est très intéressant, c'est que le secteur est multiple. Et c'est-à-dire que les nouveaux talents pourront trouver chaussures à leurs pieds chez une petite entreprise de 5, 6 personnes qui va avoir un besoin ou chez une très grande. Et donc, du coup, je dirais qu'il y en a un peu pour tout le monde en fonction de si on a envie de choses un peu plus processées, un peu plus normées, un peu plus souples, un peu plus agiles. Il va y avoir de la place pour tout le monde. Et donc, nous, du coup, notre idée, c'est d'aller partout sur le territoire pour pouvoir monter ce type de structure et pour pouvoir répondre aux besoins en local. Alors, Ariane, comment vous en parliez tout à l'heure ? Vous allez aussi ailleurs sur le territoire ? Et je pense que c'est nécessaire. Et un peu comme vous le disiez à l'instant, il faut des écoles, il faut plusieurs. Et on n'est pas les deux seuls. Et je pense que c'est très important parce que chacun doit pouvoir trouver un petit peu là où ça lui plaît le plus d'aller. C'est le cas dans tous les autres secteurs. Donc, il n'y a pas de raison que dans le bâtiment, ce ne soit pas. Nous, nos objectifs, il y a premièrement effectivement un objectif géographique qui est de permettre aux gens de se former près de chez eux, donc dans les différentes régions de France. Effectivement, là, on a commencé avec Lyon et on poursuit l'année prochaine par trois nouveaux campus. On a un autre objectif qui est évidemment de diversifier les métiers auxquels on forme. après nos métiers de chef de projet, chauffagiste, expert de l'isolation. On va former également sur les métiers notamment de la ventilation qui émergent de plus en plus dans le secteur qui n'existait pas avant ou à des métiers plutôt liés à la maîtrise d'œuvre. Et on veut aider les gens à notamment passer toutes les accréditations dont ils ont besoin pour opérer. Je pense évidemment par exemple au RGE qui sera nécessaire pour ces artisans futurs de passer pour exercer leur métier. Donc, on a du travail. Voilà, on a tous pas mal de travail, je pense. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues témoigner de ces écoles innovantes de la rénovation énergétique. À vous Ariane Comorne pour directrice de la Solive et à Caroline Benardende qui est donc à Bordeaux pour R, école de la rénovation énergétique. Merci encore. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada